Qu'est-ce que vous pensez du vaccin contre la grippe ? Nul, je suis contre. On est encore plus malades. J'ai des amis qui l'ont fait et ça n'a pas marché. La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe est lancée depuis la semaine dernière, mais côté population, on n'est pas vraiment convaincu. Un manque d'engouement qui se traduit par un retard de la Corse en termes de couverture vaccinale. A peine 41% de vaccination l'an dernier, chez les populations les plus à risque, contre plus de 45% sur le reste du territoire. Depuis l'an dernier, une expérimentation est en cours. Elle permet aux pharmaciens de vacciner les adultes. La Corse ne fait pas partie de l'expérience. Pourtant, selon les officines, ce dispositif pourrait inverser la tendance. Sur le continent, il y a eu 4 régions pilotes où le pharmacien en tant que professionnel de la santé pouvait vacciner. Les chiffres ont été bien supérieurs à ceux qui étaient attendus sur la vaccination, vu la demande qu'il y a. C'est fort possible qu'en Corse, vu la demande qu'on a de délivrer aux vaccins depuis une semaine, c'est possible que ça puisse changer la demande. Les professionnels de santé le martèlent. La grippe n'est pas un simple rhume. Elle peut être dangereuse, voire mortelle. L'an dernier, sur l'île, on a enregistré 3 décès et 17 cas graves, dont 11 n'étaient pas vaccinés. Il est très, très important de se faire vacciner. Et surtout, même si on n'est pas malade, on n'a pas une pathologie, on peut se faire vacciner avant l'âge de 65 ans. Parce qu'évidemment, les personnes âgées de plus de 65 ans, ce sont les plus à risque. Et lorsqu'il y a des cas graves de grippe ou des décès, malheureusement, c'est chez des personnes ou très jeunes ou beaucoup plus âgées. La campagne de vaccination court jusqu'au 31 janvier. Mais attention à ne pas vous y prendre trop tard. En effet, le vaccin met près de 3 semaines avant d'être efficace.